Bonjour à tous c'est Jean-Luc Ho sur sa chaîne youtube. Aujourd'hui nous allons parler du système d'armes laser à haute énergie de Rhyton qui a été tiré pour la première fois depuis un véhicule militaire britannique. Rhyton Yuki, Defense Science & Technology Laboratory et Defense Equipment & Support ont testé avec succès le système d'armes laser à haute énergie H-E-L-W-S de Rhyton intégré à un véhicule de combat de l'armée britannique, le premier test de ce type au Royaume-Uni. Ce test révolutionnaire mené sur le terrain de tir de DSTL à Port-on-Down a vu l'arme laser tirée à pleine puissance alors qu'elle était intégrée à un véhicule blindé Warford de l'armée britannique. Le H-E-L-W-S léger et portable est la première arme laser intégrée à un véhicule terrestre à être tiré au Royaume-Uni. Cette étape importante marque une avancée majeure dans le programme de démonstration d'armes à énergie dirigée par laser terrestre LDEW du ministère de la Défense britannique. La prévalence, la prolifération et l'évolution croissante de la guerre des drones rendent l'adoption rapide de technologies de lutte contre les drones encore plus importantes. Cette variante du H-E-L-W-S a été conçue pour vaincre les drones de classe 1 de l'OTAN tout en étant facilement compatibles avec les systèmes de défense aérienne existants, y compris les radars, les systèmes de commandement et de contrôle et d'autres plateformes. Nous avons prouvé que le système d'armes laser à haute énergie de Rhyton peut suivre et attaquer les cibles tout en étant monté sur un véhicule à déclarer James Gray, PDG de Rhyton-Yuki. La rapidité avec laquelle cette capacité a été mise en œuvre n'est possible que grâce au travail acharné de nos partenaires PME britanniques associés à la technologie éprouvée sur le plan opérationnel développé par Rhyton. L'intégration de Workflow a fusionné avec succès la capacité éprouvée du système d'armes laser à haute énergie de Rhyton avec la propriété intellectuelle britannique de pointe de Fraser Nash, NP Aerospace, Loon Optica, Briteur Surveillance Systems et Calbridge Pixel. En tant que ministre de la Défense, je souhaite que la politique ne soit plus un obstacle à la sécurité nationale. Ainsi, là où les travaux importants ont été entrepris par le gouvernement précédent, nous les poursuivons dans l'intérêt de la sécurité nationale, a déclaré le secrétaire d'État à la Défense, le très honorable député John Ailey. C'est pourquoi nous revenons sur d'importants partenariats avec l'industrie et continuons à repousser les limites technologiques. Cela favorisera la prospérité et créera des emplois qualifiés dans tout le pays. L'équipe ERSA, qui associe l'expertise technique de DSTL aux meilleures compétences d'acquisition de DNC, crée et gère la livraison des démonstrateurs et est chargée de préparer la défense à l'introduction de systèmes d'armes innovants, clarientissant ainsi que les forces armées britanniques puissent exploiter avec succès cette capacité potentiellement révolutionnaire à un rythme soutenu. La collaboration entre DSTL et DNC et l'industrie a permis, bien entendu, une évolution rapide de ce démonstrateur laser. Le test réussi de cette arme laser à très grande puissance marque un tournant dans nos efforts continus pour améliorer les futures capacités opérationnelles de l'armée britannique, a déclaré Matt Scott, qui est responsable du programme DSTL. Cette technologie offre un moyen précis, puissant et rentable de vaincre les menaces aériennes, garantissant ainsi une meilleure protection de nos forces. Le système H-E-L-W-S de Rhyton est certifié pour être utilisé au combat pour les forces américaines et plusieurs systèmes sont désormais en service. Le système a enregistré plus de 40 000 heures de tests et a abattu plus de 4 sensibles. La prochaine phase de tests pour le Royaume-Uni permettra aux soldats de l'armée britannique de se familiariser avec le système et d'affiner les exigences en matière de capacités futures. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501